Musique Bonjour, aujourd'hui rencontre avec Salima Rezali, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste algérienne, écrivain, chroniqueuse sur médias et militante féministe. Nous allons consacrer cette émission à la place de la femme algérienne avec un regard en arrière du rôle qu'elle a joué pendant la guerre de libération, c'est-à-dire de 1954 à 1962. Et justement, quel rôle a joué la femme algérienne ? D'abord, il faut préciser que le rôle qu'a joué la femme algérienne ou qu'ont joué les femmes algériennes pendant la guerre d'indépendance est un élément, fait partie des mythes fondateurs du féminisme algérien. Et que les femmes, comme le reste des acteurs politiques algériens, se dotent d'une légitimité en s'appuyant sur la participation à la guerre d'indépendance nationale. C'est très important de garder cela à l'esprit si on veut comprendre les hiatus, les contradictions qui vont se matérialiser plus tard. Elles ont joué un rôle important et un rôle multiple. Ce qui pose problème, c'est comme dans tous les autres secteurs, c'est cette multiplicité, c'est cette importance, c'est cette pluralité. Les secteurs féministes, en général, favorisent la mise au premier plan de la femme combattante en treillis ou sinon de la militante politique ou l'infirmière. Donc ce sont les images, c'est l'imagerie d'Epinal telle qu'elle est véhiculée par le discours des femmes pour dire nous avons participé à la guerre d'indépendance nationale comme les hommes, c'est-à-dire selon les mêmes modes d'expression que les hommes et donc nous avons le droit et nous avons légitimité à exister en tant que tel. Ce qui n'est pas une démarche fausse, mais c'est une démarche qui a ses limites. Parce que d'une part, elle pose comme étant unique discours de légitimation et unique discours, unique façon d'exister, c'est la guerre d'indépendance telle qu'elle est mise en scène par le régime. Et toutes les autres formes d'expression, de militance, de façon d'être et de se battre pour son algérianité, y compris pendant la guerre d'indépendance, sont gommées. Première erreur. Cette erreur va être extrêmement lourde de conséquences pour la suite. Parce que si on reprend le rôle des femmes pendant la guerre d'indépendance, mais avant la guerre d'indépendance... Justement pour ce rôle, alors concrètement, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Est-ce qu'elles allaient sur le terrain ? On a même entendu que, justement, on habillait des femmes en français pour déposer des bombes. Donc concrètement, quel rôle elles jouaient ? Comment elles agissaient sur le terrain ? D'abord, leur combat ne s'est pas limité. Les femmes n'ont pas émergé sur la scène publique algérienne avec le 1er novembre 1954. Le 1er novembre 1954, jusqu'à l'indépendance en 1962, a donné un sens politique plus précis, une orientation, c'est-à-dire l'indépendance. Mais les femmes existaient sous forme d'associations de femmes, que ce soit l'association des femmes musulmanes d'Algérie ou l'association des femmes algériennes. Et c'est très important de garder à l'esprit qu'il y avait les deux organisations et qui œuvraient dans la société sur le plan caritatif, sur le plan culturel et sur le plan politique. Donc il ne faut jamais gommer ce qui était avant la guerre. Pendant la guerre, les femmes sont intervenues. Elles sont intervenues comme, effectivement, elles ont, sur le terrain de la lutte armée, qui, on ne le sait pas assez, était un mode de lutte marginal par rapport aux autres modes de lutte. Et c'est très important de le savoir, parce que quand on cultive, quand on a le culte de la violence, ça n'est pas gratuit, parce qu'on le paye plus tard, les sociétés le payent plus tard, les régimes en profitent. Donc, les femmes ont participé sur le terrain de la lutte armée, mais elles ont participé de façon tellement plurielle. Je n'aime pas beaucoup. On met en œuvre, notamment dans le film Djamila l'Algérienne, sur Djamila Bouharid, une des héroïnes de la bataille d'Alger, ces femmes qu'on habille aux Françaises. Mais c'est aussi faire violence à la réalité, parce qu'il y avait des femmes qui, entre guillemets, on disait à l'époque, s'habillaient de façon civilisée. Il y avait des femmes minoritaires, certes, mais qui pourtant, c'est quelque chose qui existait. Ce n'est pas une fabrication totale de la part des dirigeants de la révolution à l'époque. Donc, les femmes ont participé de façon plurielle à l'indépendance nationale, à la construction de la conscience nationale. Et c'est très important de le rappeler. Après, pour elles, comme pour la société, les promesses n'ont pas été tenues. Et si notre société... Alors, justement, en parlant de promesses, qu'est-ce qui a nourri ce militantisme ? Est-ce que, justement, c'était des promesses qui étaient faites, qui exacerbaient ce sentiment de militantisme, en quelque sorte ? D'abord, je crois que le désir d'indépendance, le désir de liberté pour son peuple est un désir commun aux hommes et aux femmes. L'oppression est insupportable à vivre, que l'on soit homme ou femme. Après, ce n'est pas parce qu'on leur a promis qu'elles seraient libres qu'elles se sont battues pour l'indépendance nationale. C'est parce que c'était une nécessité objective. Et indéniablement, leur situation, la situation des femmes algériennes s'est nettement améliorée après l'indépendance par rapport à ce qu'elle était sous la colonisation. Je pense que ça, il faut le dire très clairement. Maintenant, les promesses qui n'ont pas été tenues, pour les femmes comme pour la société. Vous savez, on avait deux mots qui se suivaient pendant la guerre d'indépendance. C'était indépendance et liberté. L'istiqulal ou l'hurriya. L'indépendance, on l'a eue. La liberté, on ne l'a pas eue. La société n'a pas eue la liberté. Le peuple n'a pas eue la liberté. L'espace politique n'a pas eue la liberté. Et là-dedans, les femmes n'ont pas eue leur liberté. Donc, la promesse qui n'a pas été tenue à l'égard des femmes, c'est la promesse qui n'a pas été tenue à l'égard de la société. Et si notre société savait à quel point sa condition et la condition des femmes est semblable à sa condition, combien les souffrances des femmes sont semblables à ces souffrances, je crois que beaucoup de dureté et d'absence de compassion et d'absence de compréhension pour la situation spécifique vécue par les femmes seraient levées. Malheureusement, la segmentation des luttes, des souffrances fait que souvent on vit les femmes dans nos sociétés comme étant une extériorité. Mais encore une fois, juste pour insister sur ces promesses, concrètement, quelles étaient-elles ? Mais la liberté, l'égalité en droit, le droit à l'exercice de la liberté. Qu'est-ce que c'est l'exercice de la liberté ? C'est avoir des droits en tant qu'individu, c'est avoir le droit de s'organiser de façon libre, c'est avoir le droit d'aller à l'école, le droit d'étudier, le droit de travailler, de ne plus vivre sous la contrainte permanente et sous la peur permanente. Pour les femmes, comme pour la société, ce sont des catégories, ce sont des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors en réaction au non-changement du statut de la femme, il y a eu la manifestation de 1965 avec la symbolique du voile. Est-ce que c'est vraiment, on peut dire que c'est en réaction justement au non-changement de statut ? Vous savez, au lendemain de l'indépendance, il y a tellement de problèmes qui se sont posés en même temps et qui sont toujours d'actualité, c'est-à-dire la légitimité du pouvoir, la capacité du pouvoir à formuler des promesses et à les tenir, et surtout à les tenir. La façon dont la société va se sentir représentée par des institutions, dans des institutions, etc. La façon dont elle va négocier en permanence la façon de vivre en commun tout ce qui fait une démocratie et une société, tout ça n'a pas été réglé, ou plutôt a été réglé, expédié dans la violence au lendemain de l'indépendance. Et c'est cette violence qui, de façon récurrente, s'exprime en Algérie. Alors il y a eu des femmes, bien sûr, qui étaient des compagnons de lutte d'hommes et qui ont exprimé leurs revendications spécifiques. Il y en a d'autres qui sont rentrées dans les rangs et qui ont été parmi les cadres les plus propagandistes du régime d'alors, tout comme il y a des femmes qui sont des propagandistes du régime actuel. Donc les femmes ont des revendications spécifiques, ont une souffrance spécifique, notamment celle qui est codifiée dans ce qu'on appelle le code de la famille, mais elles aussi suivent le même cheminement que les hommes. Et c'est parce qu'on ne le dit pas assez, c'est parce qu'on ne le montre pas assez, que l'on ne comprend pas ou qu'on a l'impression de quelque chose de très exotique, de très étranger, que les femmes sont porteuses de revendications d'extériorité, d'occidentalité, où je ne sais pas quoi encore chacun y va de sa chanson, alors qu'en réalité elles portent les mêmes revendications que les autres secteurs de la société. C'est-à-dire le droit d'exister, le droit d'avoir une protection juridique, le droit d'avoir des droits comme l'ensemble des Algériens, et une égalité juridique avec des hommes dont elles prouvent quotidiennement qu'elles peuvent être les égales sur le plan des compétences intellectuelles, des compétences économiques, sans compter qu'elles, elles ont double compétence à faire valoir au sein de la vie familiale et au sein de la vie professionnelle et publique, quand elles en ont. Salima Rezali, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous sur Médien 7, l'information revient dans un instant. Médien 7, l'information revient dans un instant.